Bonjour à ceux qui nous rejoignent peut-être, peut-être, je vous rappelle que nous sommes une bonne centaine dans la salle et plusieurs centaines à être connectés aujourd'hui pour ce colloque tout à fait passionnant autour de la transition énergétique, les solutions à apporter, les solutions concrètes et dans cette troisième partie qui, si je reprends le jargon de journaliste, est la plus dans l'actualité chaude puisqu'on est en allée électorale, on va beaucoup parler de désirabilité, d'acceptabilité, de gouvernance et puis quelque part de politique. Je suis ravie de cette troisième partie qui, une fois qu'on a balayé, j'allais dire, les scénarios et les solutions technologiques très concrètes, vont nous permettre de, j'allais dire, de tester la transition énergétique à l'épreuve du terrain et de la société. Alors pour parler de ces sujets, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Thierry Pêche. Bonjour, vous êtes le directeur général de Terra Nova, donc un think tank que beaucoup de gens d'entre nous connaissent, présidé également par Lionel Zinzou et c'est très intéressant pour nous de vous avoir parce que vous avez une double casquette, si je peux me permettre, parce que vous avez également été président du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, donc aux côtés de Laurence Tubiana, vous êtes très attaché à ce qu'on appelle ces nouvelles formes de démocratie. Donc ça sera très utile d'avoir votre témoignage sur comment on met tout cela en musique auprès de la société. À vos côtés, Benoît Leguay. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de I4CE, qui est également un think tank. Et vous, vous êtes plongé un peu plus, j'allais dire, côté finance et comment on peut faire pour que ces trajectoires, finalement, toutes ces belles trajectoires qu'on a élaborées ne tombent pas dans un trou et restent lettres mortes. On va poursuivre le principe aussi de gens qui sont vraiment sur le terrain. Christophe Bouillon, vous êtes le maire PS de Barentin, en Seine-Maritime, donc en Normandie. Vous êtes aussi président des petites villes et vous êtes vraiment dans le bain sur ce thème de comment on rend la transition énergétique désirable pour les populations. Et puis, Charlotte Roulle, vous êtes également sur le terrain, puisque vous êtes directrice de la stratégie d'ENGIE. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes, vous allez nous élaborer cela plus tout à l'heure, vous êtes non seulement sur le terrain, mais il y a un thème qui vous tient à cœur, c'est la co-construction avec les gens sur le terrain, avec les entreprises, mais pas seulement, aussi avec les populations. Donc, avant de revenir aux témoignages pratiques, je me tourne d'abord vers vous, Thierry Pêche. J'ai envie de vous demander un petit état des lieux, rapide, mais bien sûr. Dans l'actualité, on a vu plein de choses, on a vu la polémique autour de la taxe carbone, on a vu les gilets jaunes, on plantait le décor tout à l'heure sur ces prix de l'énergie qui ne cessent d'augmenter, donc aussi pour les populations, les prix et la pompe, etc. Enfin, on est dans une forme de, presque de psychose collective. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, à votre avis ? D'abord, le fond de tableau, ça a été beaucoup dit, c'est que la transition énergétique, et plus largement la transition écologique, n'est pas une sinecure. On l'a entendu depuis le début de cette matinée. Je crois qu'on l'a compris, oui. Beaucoup d'investissements, on va devoir remiser beaucoup de capital brun pour installer beaucoup de capital vert. Ce n'est pas une séquence tout à fait ordinaire. Ça va coûter cher, et ça va supposer de la part, non seulement des entreprises, des agents économiques aussi, mais aussi de la population, des efforts. Ça, c'est le premier point. Et on a vu ces dernières années qu'à deux reprises au moins, des politiques climatiques, l'éco-taxe en 2013 avec les bonnets rouges, les augmentations de la taxe carbone plus tard avec les gilets jaunes, on ne pouvait pas se contenter d'imaginer que parce qu'on est dans une démocratie, parce que les décideurs sont légitimes et élus, tout se passe bien. Et non, ça coince. Et pourtant, ces deux réformes que je viens de citer avaient été adoptées avec un très large soutien des experts, de la technocratie d'État, et un très large soutien des élus. Les cotaxes avaient été adoptées à la quasi-unanimité des voix sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc, notre système de démocratie représentative, aujourd'hui, peut ne pas suffire à faire qu'une politique publique que, personnellement, je soutenais, dans les deux cas, soit acceptée par la population au motif qu'elle a été par ses représentants. Donc, nous avons là un problème qui est un problème de gouvernance, en réalité. C'est ça qui coince ? Oui, non, pas que, mais c'est notamment ça qui coince. Je pense qu'on n'est pas organisé pour gouverner correctement la transition énergétique et la transition écologique plus largement. Et je pense que c'est à la fois une question, un enjeu de discussion avec les citoyens, mais aussi un enjeu d'organisation des acteurs économiques pour les inviter à négocier davantage cette transition. Madame Cabot le disait à l'instant, elle disait, on aimerait être davantage sollicité par les pouvoirs publics, associé. Donc, c'est pour ça que moi, je plaide pour deux choses. Je plaide d'un côté pour qu'on utilise davantage et mieux les outils de la démocratie délibérative et participative. La Convention citoyenne pour le climat a été un prototype qui a des vertus, des limites. J'ai essayé d'en faire la liste dans un livre que j'ai publié il y a quelques semaines. C'était un prototype au niveau national. On peut développer et on développe des choses au niveau local. Donc, c'est à multiplier. Et je pense que, par exemple, vous voyez bien tous les débats qu'il y a sur les éoliennes. Bon, et on sait bien, ça a été rappelé, qu'on ne pourra pas faire sans un développement massif des capacités d'énergie renouvelable. Donc, il va falloir aller au-devant de la population et discuter avec elle et voir quelles compensations, éventuellement, doivent être imaginées. Peut-être une politique tarifaire, j'en sais rien, en dérogeant à la péréquation. Enfin, bref, on a fait ça dans le passé avec les installations hydroélectriques il y a bien longtemps. Et là, les outils de la démocratie délibérative sont utiles. Je ne vais pas développer trop longuement parce que mes amis et camarades ici ont plein de choses à raconter, justement, sur ce genre de sujet, je pense. Mais quand on fait des consultations locales au titre de la loi 2003 sur la démocratie locale, on dit aux gens, venez discuter de ce projet d'aménagement public, nous dire ce que vous en pensez, etc. En réalité, dans ces consultations, on voit à peu près toujours les mêmes publics. Et il y a aussi tous ceux qu'on ne voit pas. M. le maire doit connaître ça par cœur. Est-ce que vous voyez les jeunes précaires ? Est-ce que vous voyez les mères isolées de familles monoparentales ? Est-ce que vous voyez tous ces gens qui ou n'ont pas le temps, ou n'ont pas l'argent, ou n'ont pas le sentiment d'être associés à la chose publique ? Et pourtant, l'opinion de ces gens-là, et moi, je les ai vues dans la Convention citoyenne pour le climat, nous avions 25 % de gens non diplômés, par exemple. Et pourtant, ces gens-là savent entrer dans une discussion quand on leur en donne les clés et les informations, et souvent n'ont pas l'opinion arrêtée, verrouillée des plus militants, de ceux que vous voyez jour et nuit dans les associations, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Puis, il y a un deuxième point. Je pense qu'il faut qu'on imagine, c'est ce que nous avons défendu avec Pascal Canfin dans un rapport récent que nous avons publié à Terra Nova, donc Pascal Canfin, le président de la Commission environnement du Parlement européen, je pense qu'il faut que nous mettions en place les institutions et les outils d'une gouvernance plus négociée, c'est-à-dire qui donnent aux agents économiques une place autour de la table dans la discussion avec le décideur public, et pas derrière le rideau, pas dans les cabinets de l'Assemblée nationale ou des ministères. Non, à ciel ouvert, en public. Je vous donnais un exemple, et puis après, je me tais. La logistique marchande dans les villes. Nous allons faire, dans les années qui viennent, des zones à faible émission dans les grandes villes françaises. Donc, il y aura un noyau du tissu urbain auquel ne pourront plus accéder des véhicules jugés trop polluants, trop émetteurs. Très bien. Amazon, la Poste, UPS, aucun problème. Les flottes seront et sont parfois déjà rénovées et ils pourront circuler dans ces espaces urbains. Mais les artisans de la logistique marchande, ceux qui ont trois véhicules, vétustes souvent, des marges toutes petites, eux, ils ne changeront pas leur flotte comme ça en claquant dans les doigts. Et lorsqu'on dira, maintenant, c'est une zone à faible émission, ceux d'entre eux qui n'auront pas pu renouveler leur flotte, la première chose qu'ils feront, c'est d'en bloquer les accès pour dire, vous nous êtes ranglés. Eh bien, pour que ça n'arrive pas, il faut mettre tous ces gens autour de la table, avec les banquiers, avec les constructeurs automobiles, et il faut que la puissance publique, bien sûr, les élus locaux, il faut que la puissance publique dise aux banquiers quel taux tu fais, aux constructeurs, quel prix tu fais si je fais tel volume. À l'artisan, aux responsables locaux, à l'élu local, quel calendrier vous voulez. Et enfin, à l'artisan, est-ce que si on ajoute toutes ces propositions, ça vous va, est-ce qu'on y va ? C'est un raisonnement, je vais vous dire. Je l'ai exposé devant des diplomates scandinaves. Ils m'ont dit, ça n'a rien d'innovant, cher monsieur. C'est ce que nous faisons tous les jours. Ah, donc c'est aussi une question de culture. Non, mais la culture, ce n'est pas de la génétique. Ce n'est pas parce qu'on a une culture qu'on ne peut pas en changer. Alors que la génétique, malheureusement, c'est comme ça. On a l'ADN qu'on a. Moi, je pense que ce qu'on n'a pas toujours su faire en matière de démocratie sociale, on doit pouvoir le réussir en matière de démocratie écologique, si cette expression peut avoir un sens. C'est en tout cas ce que je veux croire. C'est ce qu'arrivent à faire les Suédois. C'est ce qu'arrivent à faire les Pays-Bas avec les climate tables. Pourquoi n'irions-nous pas dans cette direction ? C'est en tout cas la proposition que nous développons avec Pascal Canfin. Donc on reviendra effectivement sur le terrain avec vous, Christophe Bouillon. Mais une question avant que je passe la parole à Benoît Leguay. Donc c'est une question de gouvernance, de pédagogie ou de gouvernement ? C'est un peu tout ça. C'est une question de gouvernance, mais ce mot est utilisé souvent un peu à tort et à travers. Pourquoi on dit gouvernance et pas gouvernement, justement ? Parce que la gouvernance, c'est une manière d'organiser une décision collective en y laissant une part à tous les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. À la fin, si on doit débloquer des crédits publics, si on doit changer une réglementation, il faut bien que le décideur politique prenne une décision. Mais si cette décision est prise au terme d'un deal, d'un accord, ce n'est pas pareil que si elle est prise sans cet accord. Vous savez ce qu'on fait avec la loi Larcher depuis 2003 ? Donc un peu de pédagogie, quand même. Ce qu'on fait avec la loi Larcher depuis 2003 en matière sociale, pourquoi n'essayerions-nous pas de nous en inspirer pour les défis écologiques qui sont devant nous ? En matière sociale, le législateur doit laisser la parole d'abord aux partenaires sociaux quand il s'agit d'organisation, de conditions de travail, etc. Et si les partenaires sociaux trouvent une solution de nature à résoudre le problème qui a été posé, eh bien le gouvernement demande à sa majorité de l'adopter, de l'entériner, de l'écrire dans la loi. Eh bien on pourrait faire à peu près la même chose. On pourrait très bien dire, par exemple, aux secteurs les plus négativement impactés, chercher une solution avec les ONG, avec les salariés, avec les territoires, etc. Et la solution que vous trouverez, si elle est de nature à résoudre le problème que nous avons posé, nous l'adopterons. Et si vous ne la trouvez pas, nous déciderons, parce qu'il faut bien qu'une décision soit prise. Donc c'est une question de gouvernance plus que de gouvernement, me semble-t-il, et bien sûr de pédagogie. Benoît Leguet, vous êtes d'accord avec tout cela ? Oui, à Grosse Maille. On va vous donner un autre micro, parce que... Oui, à Grosse Maille, oui. Je vais abonder dans le sens de Thierry. Oui, peut-être... Alors pour préciser ce qui, pour moi, serait utile dans cette transition, donc vous avez bien compris, on parle de, finalement, transformer massivement l'économie française, européenne, mondiale, dans un horizon d'une génération, finalement, en 2050, pour la France et l'Europe, il faut être neutre en carbone et adapter au changement climatique qui s'annonce. Vaste sujet, il va falloir mobiliser des capitaux et transformer du capital fixe et du capital humain, accessoirement. Alors là-dedans, moi, je ne crois pas beaucoup au hasard. Arriver à la neutralité carbone à horizon 2050, si on y arrive par hasard, je vous paye une bouteille de champagne, je crois plutôt à des questions d'ordre et de méthode. Il faut vraiment être méthodique. Et en fait, aujourd'hui, et ce que je vais dire est vrai au niveau national, mais c'est aussi vrai au niveau local, il y a quand même un rôle pour la puissance publique, pour imprimer, donner un cap, dire dans quel sens on va. Et pour moi, ça tient, alors c'est en général ce que je résume avec les mots en P. Les 5 P, alors. Les 5 P, alors. Détaillez-nous vos 5 P. Je vais y aller un petit peu à marche forcée et puis je pourrai revenir dessus s'il y a besoin. La première chose, en fait, c'est avoir un projet. C'est dire, en fait, vers quoi on va. C'est un petit peu ce qu'a fait la Convention citoyenne, finalement. Aujourd'hui, le projet, quand on regarde du côté de l'appareil d'État, c'est détaillé dans la SNBC, la PPE, le PNAC. Je vous fais rêver, là, avec des mots comme ça. Stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l'énergie, plan national d'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Ce n'est pas des documents technocratiques. Il faut déjà savoir ce que c'est. Il faut plutôt répondre à des questions assez basiques. Du genre, comment se loge-t-on ? Comment se nourrit-on ? Comment se déplace-t-on ? Comment vit-t-on ? Comment travaille-t-on, finalement, dans une société neutre en carbone et adaptée au changement climatique ? C'est ça, avec ça, qu'il faut chercher à faire vivre, disons, cette idée. Donc, projet, définir un projet. Ensuite, et là, il y a une question. Alors, ma tête à la Karl Marx, vous, comment dire, vous ne surprendra pas. Il va falloir planifier. Désolé, c'est un gros mot qui paraît peut-être un petit peu daté, mais si on dit qu'on n'y arrive pas par hasard, il va falloir planifier. Alors, peut-être pas à la gosse plan. On ne va pas fixer les volumes et les prix et se dire qu'on va y arriver. Mais il va falloir quand même donner une vision où on veut être en 2050 et quelles sont les étapes en 2040, en 2030, en 2022 pour arriver à cette société neutre en carbone et adaptée au changement climatique en 2050. Donc, planification. Il y a une question ensuite de pilotage. Et là, je vais... Donc, c'est le troisième P, pilote. Aujourd'hui, SNBC, PNAC, PPE, en tout cas, SNBC et PNAC, pour reprendre mes acronymes, c'est élaboré par le DLCES qui est au sein de la DGEC, qui est dans le MTE. Pareil, je vous fais rêver. Vous voyez tout de suite de quoi je parle. En gros, c'est le département lutte contre l'effet de serre, etc., qui est logé au sein du ministère de la Transition écologique. Je vais faire court. On est en train de parler d'un projet national. Il me semblerait naturel que ce projet national soit remonté un petit peu plus haut dans l'organigramme, que peut-être ça soit porté par le Premier ministre ou par un haut-commissaire ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose qui ressemblerait... Or un ministère, peut-être ? Voir un ministère avec un pouvoir de convocation des autres ministères et un pouvoir d'arbitrage. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas aujourd'hui du ministère de la Transition écologique. C'est le plaidoyer de quelqu'un comme Louis Gallois, par exemple, qui réclame un grand ministère qui réunisse tout le monde. Un grand ministère, peut-être pas. Dans un monde idéal, moi j'ai au moins trois solutions. Dans un monde idéal, au commissariat, au plan, je rêve des années, avec le CZ, qui est la société civile organisée, sommes-nous dans un monde idéal ? Je vous pose la question, c'est peut-être pas la solution à privilégier. Alternative, un secrétariat général à la Transition écologique, un peu sur le mode du secrétariat général aux affaires européennes. Et puis autre alternative que, sauf erreur de ma part, Thierry a également poussé avec Pascal Canfin, c'est avoir un ministère commun ou un secrétariat d'État commun entre l'économie et l'écologie. J'avoue, à titre perso, j'étais un petit peu réservé, mais j'en ai discuté avec des sociologues qui m'ont convaincu que c'était ce qu'ils appelaient des médiateurs. Et c'est ce que sont en train de faire les Allemands, sauf erreur de ma part, donc on va avoir une expérience à suivre. Donc, pilote. Et puis, je vais finir sur les deux derniers P. Il y a une question de programmation. Alors, c'est un petit peu distinct du pilotage. Pour moi... Prospective, finalement. Alors, non, non, non. Programmation, d'abord. Pour moi, ce projet, ça doit être un contrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une SNBC qui, finalement, est élaborée par l'appareil d'État en y associant un petit peu rapidement les acteurs économiques. Il y a quand même un vrai sujet autour de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écrire la SNBC, il va falloir la mettre en œuvre. Et donc, dans l'élaboration, dans la négociation, il faut se dire que c'est un contrat qu'on va négocier, mettre en œuvre en associant tous les acteurs de la vie économique, entreprises, collectivités, etc. Et donc, l'État, ensuite, devra faire sa part de ce contrat. Et la part de ce contrat, ça passe notamment par une programmation des moyens publics qui vont être alloués à la transition. Si nous faisons la transition, alors moi, puissance publique, je mets tant de milliards sur la table dans les 30 prochaines années. Je rêve, désolé. Dans les 30 prochaines années, pour faire ci, pour faire ça, etc. Et puis, comme dans 30 ans, on ne sait pas trop de quoi le monde sera fait, on va au moins regarder sur 5 ans et on va... Flécher, quelque part, très clairement. Programmer, en tout cas. Être conscient des montants qui vont être nécessaires et des montants qui vont être nécessaires immobilisés par la puissance publique. Ce n'est pas que pour le plaisir de dépenser de l'argent public qu'on va avoir besoin d'argent public pour investir, pour quoi investir et pour accompagner les populations et les entreprises. Si on met uniquement des obligations sans mettre les accompagnements en face, sans proposer des alternatives aussi, ça va tourner court. Et puis, le dernier, et c'est prospective, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le monde de demain. Des incertitudes technologiques, on en a parlé à la table ronde précédente. Des incertitudes climatiques, quel sera le climat demain ? On ne sait pas trop. Il faut peut-être éviter de se verrouiller sur une trajectoire bien déterminée, justement, en mode gosse-plan et s'offrir, disons, un éventail de possibles futurs avec des points de bifurcation. Ça, ça veut dire adopter des trajectoires et des décisions résilientes. Alors, pour les économistes, c'est terrible parce que ça veut pouvoir dire dépenser plus d'argent que nécessaire dans un monde optimisé. Nous ne sommes pas dans un monde optimisé et donc, il va peut-être falloir dépenser un peu d'argent au titre de l'assurance face à ce qui pourra arriver dans un monde incertain. Et pour que ces trajectoires soient bien comprises, est-ce que vous avez envie de rajouter un sixième P qui est celui de la pédagogie ? Pour le public, je me mets toujours dans le fauteuil de la société civile. Pour moi, ça va avec le projet. C'est-à-dire que si on définit un projet en disant aux gens et en construisant avec eux voilà comment on va, voilà c'est quoi le monde zéro carbone et une société adaptée, c'est à ça qu'il faut arriver. Je ne crois pas du tout à la pédagogie en mode tu n'as pas compris, je vais t'expliquer plus fort. Voilà, ça c'est de la pédagogie peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu autoritaire. Il faut vraiment co-construire ces éléments. Très honnêtement, c'est une brique utile, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Il est malheureux, Thierry, je le dis à ta place comme ça t'as pas à le dire, il est malheureux que ça n'ait pas été mieux exploité ensuite dans la décision publique. Et ces budgets dont vous parlez, qui doit les voter à votre avis ? Le Parlement ? Il y a une maison qui vote le budget en France en tout cas, c'est le Parlement. Et donc, on peut se dire qu'avoir au début du quinquennat, par exemple, une discussion au sein du Parlement en se disant finalement qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les moyens publics que l'on veut mettre, et il n'y a pas que de l'argent à mettre en place, mais qu'est-ce qu'on veut faire sur le quinquennat, ça serait peut-être utile. Là, il y a peut-être une architecture à inventer, mais qui commence à voir le jour à travers notamment les lois énergie-climat, etc. Thierry Pêche, vous vouliez réagir avant que je... Benoît, très gentiment, me fait parler, mais là, pour le coup, on n'est pas d'accord. Certes, l'exploitation des recommandations de la Convention pour le climat n'a pas été aussi ambitieuse que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais je pense qu'il faut... C'est arrêté un peu en route, quoi. Non, mais d'abord, il y avait 146 propositions qui ont été conservées par le chef de l'État. Sur ces 146 propositions, il y en a une cinquantaine qui était effectivement transmissible aux décideurs législateurs ou aux décideurs gouvernement en matière réglementaire. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui relevaient du droit européen, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà faites, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas constitutionnelles, parce qu'il y avait des choses qu'ils n'appelaient pas de texte normatif. Donc, sur ces 50, il y a pas mal de choses qui ont été faites, pas entièrement, mais moi, je vais vous dire très honnêtement et courageusement, je comprends que l'exécutif ne soit pas allé au bout du chemin sur un certain nombre de questions. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes très diplomate, là. Non, c'est pas de la diplomatie. Je vous dis ce que je pense. Et sur la rénovation thermique des bâtiments, Christian Gaulier l'a évoqué, la Convention proposait une obligation de rénovation profonde des bâtiments aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants. Mais faites ça demain et vous avez les gilets jaunes du logement. parce que la France pavillonnaire sera... Vous avez aimé 6 euros de plus par mois dans votre budget hydrocarbure avec les augmentations de la taxe carbone. Vous allez adorer la dépréciation de 25 % de votre seul patrimoine qui est votre pavillon parce qu'il vaut 120 000 euros et vous allez devoir mettre 30 000 euros de rénovation. Je suis désolé. Je comprends que l'exécutif n'achète pas ça comme ça parce que c'est un vrai problème et parce qu'on n'a pas l'ingénierie, le modèle économique de la rénovation, l'ingénierie sociale de la transformation, etc. Donc il achète un truc qui est l'obligation de rénovation faite aux propriétaires bailleurs qui demain ne pourra plus louer des passoires thermiques E, F ou G, etc. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Et puis ensuite, il faut former les artisans. Je crois que tu l'as évoqué, Christian, tout à l'heure. C'est vraiment pas simple cette affaire. Donc voilà, je voulais nuancer. Je trouve que ce qui a été fait, on devrait en être un peu plus fiers, même si c'est pas assez. Christophe Bouillon, vous êtes prêt à sauter dans le grand bar de la planification à nouveau ? Avec plaisir, mais avec certains correctifs, malgré tout. Racontez-nous comment ça se passe sur le terrain. Alors le job, habituellement, de beaucoup de maires, c'est de rendre possible finalement ce qui est nécessaire. Mais vous, nous invitez aujourd'hui à rendre désirable ce qui est nécessaire. Et j'aurais envie sans doute d'inverser la proposition. quoi qu'il en soit, moi, je voudrais faire des constats qui soient appuyés sur l'expérience locale. Le premier des constats, ça a été dit, c'est qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui est celui de l'acceptabilité. Mais en même temps, ce qu'on observe concrètement, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas simplement les projets, les grandes infrastructures qui sont liées directement au sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui soulèvent des réactions. Aujourd'hui, beaucoup de communes vivent concrètement des enjeux d'acceptabilité pour ici construire une route, là, réaliser un immeuble. Il y a un vrai sujet qui s'appelle aujourd'hui, je pense, mes chers voisins. Et je pense que quand on aborde ces questions-là, et ça vient d'être dit notamment à l'instant par Thierry Pêche, il faut sans doute s'intéresser un peu plus à la question de l'immobilier. et nous, ce qu'on observe sur le terrain, quand on a une contestation, une réaction, un mouvement qui s'oppose à une infrastructure, à un équipement, quel qu'il soit, vient systématiquement la question de la valeur du bien. La peur, vraiment, ce qui fait réagir... De la perte de valeur. Voilà. Ce qui remplit des salles, c'est des gens qui se disent, parce qu'ils ont acheté un bien, parce qu'ils sont venus dans un certain nombre de territoires, ils posaient leur valise, si ça arrive, mon bien va perdre de la valeur. Je pense qu'il y a quand même un sujet là-dessus. Deuxième constat, on ne peut pas dire que dans nos territoires, dans nos petites villes, ou dans les villes en général, on n'ait jamais fait de participation, de concertation, de démocratie participative. Ça fait des années qu'il y a une pratique, elle est variée, on peut avoir ici ou là des assemblées de quartier, on peut avoir des assemblées parfois de citoyens, il y a même des commissions parfois qui associent la population au sein même dans les commissions municipales, ce n'est pas rare, il y a cet enjeu de proximité. mais on voit malgré tout qu'il faut quand même se réinventer parce que Thierry Pêche le disait et on en fait le constat, souvent dans les réunions qu'on peut organiser, dans ces moments que l'on se permet, ne viennent que des habitués. Et on le voit dans des conseils de développement, dans des conseils de sages, on a toute la panoplie, on a finalement des habitués. Donc il faut faire en sorte qu'on n'ait pas les habitués. troisième constat, on ne peut pas dire qu'on manque de planification et je rejoins notre ami tout à l'heure, franchement, entre le PUIHD, le CRTE, le COT, le SRADET, le PCAT, et j'en passe, et les meilleurs, on ne peut pas dire qu'on n'a pas mis tout sur la table et que les gens découvrent quelque part ce qu'on souhaite faire du territoire en question. Mais j'ai envie de dire, et c'est la pire des choses, c'est que pour beaucoup de citoyens, un plan peut en cacher un autre. C'est-à-dire que finalement, trop de plans tue le plan, sincèrement. Je mets au défi quiconque de connaître sur un territoire l'ensemble de ces plans qui bougent aussi, par ailleurs. C'est une autre des difficultés. Beaucoup de maires, quand ils se lancent dans l'aventure des plans, d'abord, il y a un moment heureux qui est celui du diagnostic. On est heureux parce que grâce au diagnostic, on a un regard sur son territoire qui est objectif, qui est plutôt séduisant. Et puis, très vite, vient le moment des difficultés quand on en vient à établir soit un règlement, soit des conséquences du diagnostic. Mais surtout, c'est assez long à faire. Donc, il y a une question, sans doute, de simplification pour que tout soit sur la table. Dernier constat assez rapide, par ailleurs, il y a l'effet aujourd'hui que j'appellerais la civilisation un peu du boisson rouge, c'est-à-dire l'oubli très vite des projets. L'autre difficulté, souvent, admettons qu'on ait un plan assuré, que les choses soient mises sur la table, très vite, il y en a qui oublient ce qui a été annoncé à un moment. C'est une difficulté de l'élu local de dire, écoutez, je l'avais mis dans mon programme municipal lorsque l'on annonce vouloir réaliser, par exemple, un lieu de production de méthanisation ou un parc éolien ou de mettre ici du solaire. Mais il y a deux phénomènes qui sont importants. C'est que, un, les citoyens bougent aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est fini de concevoir aujourd'hui que dans les villes ou les petites villes, on a là des habitants qui vivent en permanence ou pour l'éternité. on a des mouvements aujourd'hui de plus en plus fréquents et donc on a besoin de rafraîchir en permanence ce qu'on pense qui a été décidé et qui vaut pour l'éternité. Puis deuxième enjeu aussi, c'est la longueur des projets. Ça a été dit et c'est connu. Quand on a des projets, notamment dans la production d'énergie renouvelable qui durent huit ans, non seulement il y a des habitants qui ont déjà déménagé et d'autres qui sont arrivés, mais vous avez aussi des équipes municipales qui ont changé. On a en moyenne 40% de renouvellement dans les équipes municipales. Donc les choses ne sont pas gravées dans le MAP. Mais le temps long est une difficulté par ailleurs qu'on peut vivre. Et un dernier élément, c'est pour ça que je faisais la proposition d'inverser les choses. Par contre, et c'est quand même un élément à mon sens qui est positif, optimiste, c'est qu'on voit aussi, c'est vrai dans la commune que j'administre, à Barentin, mais j'ai plein d'autres exemples un peu en France, en fait, il ne faut pas rendre désirables les projets qui sont liés à la transition écologique. Il faut rendre désirables les territoires qui accueillent ces projets parce que c'est ce qui peut leur permettre d'être à nouveau désirables. Alors justement, donnez-nous un ou deux exemples rapides et concrets de Barentin. Comment vous faites pour gérer ce que j'appelle le syndrome du rien chez moi ? C'est-à-dire, c'est magnifique une éolienne, mais surtout pas dans mon jardin. Alors, j'en viens justement à l'élément de désirabilité quelque part. qu'est-ce que j'observe ? Dans un territoire comme Barentin, mais il y en a beaucoup d'autres, des territoires qui avaient une empreinte industrielle, c'est-à-dire qui avaient l'habitude, paradoxalement, d'accueillir de l'industrie. Je dis d'ailleurs que 70% des emplois industriels sont dans les villes de moins de 20 000 habitants. Donc, ce n'est pas des déserts industriels, ce n'est pas des lieux qui n'avaient pas d'habitude d'accueillir de l'activité. Ils en accueillent encore. Donc, ça, c'est le premier élément. Simplement, ce qui est important, et c'est la notion de désir, désir, c'est quelque chose qui manque. Et il ne faut pas donner le sentiment, finalement, que lorsqu'on cherche à implanter ici un projet d'énergie renouvelable ou autre, c'est parce qu'on ne peut pas l'implanter ailleurs. Et le sentiment qui existe fortement dans beaucoup de nos territoires, c'est le sentiment de se dire, finalement, ils nous amènent des projets qu'ils ne veulent pas. En gros, les grandes villes nous amènent des projets chez nous parce qu'ils n'en veulent pas. Il faut l'inverse. Alors, comment vous faites, concrètement ? L'inverse, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, ce qui peut différencier nos communes vis-à-vis des autres, c'est justement lorsqu'on est volontaire en termes de transition écologique. Pourquoi ? Moi, j'ai vu justement des communes, je pense à l'Ausse-en-Goëlle, par exemple, dans les Hauts-de-France, ou Maloney, en Seine-Maritime, ou Saint-Avée, dans la Bretagne. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à un moment ou à un autre, ils avaient un peu quitté le fil de l'histoire parce que c'était des sites industriels qui ont disparu pour certains d'entre eux. Et aujourd'hui, ils sont en phase de reconquête. C'est-à-dire, parce qu'ils se sont lancés pleinement, volontairement, dans la transition écologique, ils reprennent le fil de l'histoire. On parle aujourd'hui de l'Ausse-en-Goëlle comme étant un exemple. On parle de Maloney comme étant un exemple parce qu'eux, ils sont allés très loin dans la reconquête de biodiversité parce qu'ils accueillent de l'innovation. Je vous prends un exemple très concret. Maloney a mis des panneaux solaires sur la toiture de son église. Ça lui a valu des reportages à la télé, ça a valu au maire, et c'est vrai aussi à l'Ausse-en-Goëlle, d'être invité quand il y a des échanges internationaux ou des choses de cette nature. C'est-à-dire que, tout d'un coup, vous avez des territoires qui rentrent dans le récit national, qui, tout d'un coup, à nouveau, ont une image positive. Et le fait d'avoir une image positive, et c'est là qu'on rejoint à la notion de désirabilité, fait qu'il y a des habitants qui s'intéressent à ce qui se passe dans ces territoires, qui se disent, on parle actuellement de l'attractivité retrouvée des petites villes, des villes moyennes, c'est sans doute, je ne sais pas, une des conséquences de la période de contraverse, mais ces territoires sont en concurrence et pour être attractifs, il faut être désirables et pour être désirable, la transition écologique est un formidable levier pour réaliser ce rêve, quelque part, de tout mer, de toute commune que de pouvoir attirer les habitants chez eux. Charlotte Roule, j'imagine que vous êtes d'accord, mais bon, on nous parle de plan, on nous parle de réticence des populations, il y a une chape de plomb qui s'abat sur l'industriel que vous êtes. Comment vous faites-vous ? Bon, alors déjà, je suis très positive, donc c'est quand même difficile d'avoir une chape de plomb sur la tête et notamment sur ENGIE parce que vous l'avez compris, la transition énergétique, c'est vraiment notre mission, on y croit et pour nous, elle se co-construit et j'avais très envie de réagir en fait à ce que vient de dire Christophe Bouillon parce qu'effectivement, on a cette logique, alors pardon, parce que je m'éloigne un peu de la vision globale, politique, plan, etc., mais simplement pour rebondir sur le point de désirabilité des territoires et effectivement, nous, c'est ce qu'on constate sur la filière biomethane en particulier, j'avais envie de la mettre un peu en valeur lors de cette discussion. On n'est pas sur de grosses installations, des grosses installations, ENGIE en fait, je pourrais vous en parler aussi, mais là, le sujet, c'est un sujet de développement des territoires, c'est un sujet de développement des compétences, de l'emploi. Je me tourne vers Christian Gaulier qui parlait d'incertitude radicale. Moi, j'ai envie de lui dire qu'on approche les choses avec pragmatisme, peut-être pas radical, en tout cas résolu, et que la filière biomethane, c'est à horizon 2028, donc on n'est pas en train de parler de 2050, 25 000 emplois. Ça paraît peu, mais c'est quand même de l'emploi et de l'emploi non délocalisable et c'est ça la grande force. C'est aussi un sujet qui va mêler tout un tas de connaissances et de besoins autour de, bon, le métier d'ingénieur, bien sûr, mais l'agriculture, la biologie et finalement, une prise en considération des besoins localement. si je vous emmène, en Bretagne, je vais prendre un exemple de site qu'on a là-bas à l'Omaïry, on est sur un, c'est un petit site en fait, la méthanisation, c'est pas de très gros sites, sur une production de biomethane de 20 gigawatts par an. ça vous parle peut-être pas, 20 gigawatts par an, en fait, ça va être la consommation annuelle de 20 000 foyers, pardon, ça y est, je me mélange dans mes chiffres parce que j'avais des foyers, des personnes, pardonnez-moi, donc 2000 foyers et c'est surtout en fait la consommation locale à hauteur de 20 %, donc on est vraiment inscrit dans le territoire avec cette logique-là. On a des emplois qui localement vont gérer l'exploitation, c'est pas délocalisable, c'est des emplois qui sont là. Et puis derrière, finalement, une capacité pour les agriculteurs de diversifier leurs revenus et ça nous paraît quand même très important de mettre en valeur leur sol et notamment en utilisant le digesta sous forme d'engrais, donc ce qu'on évalue, c'est qu'on est à peu près à moins 20 % d'engrais de nature chimique d'origine fossile et le projet dont je vous parlais, ce que je trouvais aussi intéressant en termes de partage, c'est que c'est un projet qui a été cofinancé, donc c'est un projet ENGIE mais on a un financement participatif qui a été mis en place dessus et ça, ce type de dispositif, on a pu le pratiquer sur d'autres projets, alors je ne veux pas être trop long, je veux laisser du temps à la discussion mais si je prends un exemple différent et peut-être plus classique quand on pense au renouvelable parce qu'on ne pense pas toujours au gaz renouvelable, mais si je prends l'exemple de la ferme solaire de Marcoussi, là aussi on a un financement, alors c'est un financement sur trois pieds cette fois-ci, 60 % ENGIE, 20 % le CIGEF, donc pour ceux qui sont familiers, ça vous parlera tout de suite mais on parle d'autorité concédante, donc pour l'île de France, et 20 % des citoyens et à chaque fois qu'on a eu recours à ce type de dispositif, en fait, l'adhésion des citoyens, alors avec le risque que ce soit peut-être toujours les mêmes, mais elle a été très rapide et finalement, elle permet de s'inscrire dans le projet, donc Marcoussi, c'est, enfin pareil, je pourrais rentrer dans le détail s'il y a des questions, mais c'est vraiment tout un dispositif de prise en considération de la biodiversité, d'attention et de suivi dans le temps pour voir qu'on ne dénature rien, mais avant cela, c'est surtout la récupération d'une friche qui était liée à la construction de la ligne LGV, donc on avait 46 hectares de friche et là-dessus, on a pris à peu près la moitié pour faire la ferme solaire, donc il y a tout un retravail qui a été fait autour du site, on a une emprise au sol qui est extrêmement faible, donc c'est vraiment un travail qui est commun et on parlait de pédagogie, pour moi c'est un point très important, alors là on parle d'un site, il faudrait qu'on puisse parler de plein de sites et de plein d'initiatives, mais il y a un petit sentier pédagogique qui a été mis en place là-dessus, le fait, comme je l'indiquais, de suivre l'impact qu'on a sur ce type de terrain est également intéressant parce que finalement on va communiquer dessus, s'il faut corriger quelque chose, on peut le faire ensemble. Donc pour moi, c'est ça le message principal. Aujourd'hui, c'est vraiment pour permettre l'appropriation de ces énergies renouvelables qui effectivement semblent venir du haut, semblent venir d'idées très loin de notre vie quotidienne. Finalement, le sujet, c'est vraiment de la faire rentrer dans la vie quotidienne. Est-ce que pour tous les deux, c'est un facteur d'attractivité pour les jeunes ? J'en suis convaincu. Vous savez, si on inverse les choses, c'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas faire ce que les autres ne veulent pas, il faut avoir ce que les autres veulent. Et c'est ça qui peut attirer les jeunes. En gros, qu'est-ce qui attire aujourd'hui ? On le voit dans nos territoires, le fait que des jeunes déposent leurs valises, c'est à la fois quand on est, on va très très loin en termes de démocratie participative, ils sont sensibles aujourd'hui. Et on en a l'expérience par exemple dans des communes comme à Barentin ou même à Maloney, vous avez des expériences qui s'appellent la transition prend ses quartiers, c'est-à-dire l'implication concrète de foyers, de familles, de ménages types qui se sont engagés pour définir qu'est-ce qui pourrait être fait par exemple en termes de réduction de déchets, qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans tel ou tel domaine. Et ces familles, finalement, servent ensuite d'exemple et il y a un effet d'entraînement dans ce domaine. Quand vous avez des expériences de cette nature et que c'est connu, ça intéresse aujourd'hui des jeunes qui se disent moi j'ai envie de poser mes valises quelque part où il y a un peu d'innovation, des choses un peu originales et des choses qui ont du sens. On voit aujourd'hui beaucoup des milleniums changer des fois radicalement de métier ou pas de métier mais en tout cas de parcours professionnel pour aller vers des projets qui ont du sens. Si on met du sens dans nos territoires, ils viendront dans nos territoires. Je partage complètement la question du sens pour l'entreprise de façon générale mais c'est vrai chez Engie, c'est vraiment un point important. on vient chez Engie ou chez un autre énergéticien mais on vient chez Engie, on y reste parce qu'il y a un sens à ce qu'on fait et ça on le voit beaucoup chez les jeunes avec un engagement qui est assez amusant parce qu'en fait il est à la fois complètement entier et tourné vers de très vastes sujets tels que la transition énergétique mais aussi, je vous rejoins complètement sur des choses plus simples au quotidien de dire je vais être attentif à ma consommation. Moi ce que je vois beaucoup c'est des jeunes qui consomment en seconde main. ça paraît anecdotique mais cette question de la sobriété elle est cruciale dans la transition énergétique. C'est clair que c'est un phénomène qui monte. Une dernière question avant qu'on passe à la salle. Rapidement, dans les 5 P de Benoît quelles seraient vos priorités ou qu'attendez-vous des pouvoirs publics voire en cette année électorale ? S'il n'y avait qu'une mesure ? Peut-être sincèrement ça a été évoqué sur la PPE la ronde territorialisée enfin je veux dire à un moment ou à un autre ça doit être un outil qui ne doit être pas du sommet jusqu'en bas mais il faut qu'à un moment ou à un autre on ait la main. La transition écologique elle réussira que si elle est territorialisée dans les territoires. Donc à un moment ou à un autre il faut que les territoires ils aient la main là-dessus à mon sens et ça je suis assez favorable à cette démarche et à cette idée que j'ai cru comprendre dans le propos. Charlotte ? Je pense que la question alors j'espère que je me souviens des 5P déjà mais la question du projet pour moi elle était extrêmement importante au sens où vous l'avez exprimé en fait c'est voilà ce que l'on veut faire ce que l'on veut atteindre et après se dire voilà soyons pragmatiques encore une fois cette question du pragmatisme de se dire et on l'a beaucoup entendu il n'y a pas une solution et encore moins une solution qui s'impose je dirais du sommet jusque dans les territoires ça en fait ça ne fonctionne pas et Thierry vous le disiez très bien aussi on l'a vu donc tirons-en les enseignements On va passer aux questions de la salle pardonnez-moi une nouvelle fois avec les reflets je ne vois pas s'il y a des mains levées de suite j'ai une question pour Thierry Pêche donc de notre public connecté on dit que la transition énergétique se passe dans les territoires c'est certain on vient d'en parler comment voyez-vous la déclinaison de la cellule France Transition avec les territoires ça fait référence au rapport que j'ai donc publié avec Pascal Canfin je le dis pour le public qui ne l'a pas lu manifestement la personne l'a lu on propose de créer une agence technique qu'on appelle France Transition qui serait en charge de réunir les acteurs justement pour organiser ces négociations préalables et de si j'étais banquier d'affaires je dirais de nouer les deals d'instruire les complexités et de nouer les deals donc la question était maintenant que j'ai rappelé de quoi on parlait comment quel rapport avec les territoires parce que les territoires font tout simplement partie des acteurs qu'il faut réunir alors selon les questions France Transition dans notre modèle serait sollicité par le Premier ministre sur un problème une question donc si par exemple vous dites on va avoir un problème avec la logistique marchande dans les villes le problème que j'évoquais tout à l'heure vous France Transition j'aimerais que vous réunissiez les personnes concernées les parties prenantes et bien parmi ces parties prenantes il y a les territoires naturellement il y a les 30 métropoles concernées par ailleurs ce qu'on propose aussi dans ce rapport c'est de faire des contrats de transition vous savez que ça existe les contrats de transition mais essentiellement pour les territoires qui sont négativement impactés quand vous fermez une centrale à charbon vous savez que vous allez supprimer tant d'emplois quand vous fermez les fonderies du Poitou parce que c'est le véhicule électrique qui s'impose vous savez qu'il faut aider des gens à remonter sur le cheval à changer de métier parce que voilà les fonderies ça sera bientôt fini donc ça ça existe ce qu'on propose c'est de faire des contrats de transition en plus qu'ils soient des contrats de transition sectoriels et qu'il y ait une déclinaison individuelle justement y compris dans les territoires où il n'y a pas 3000 emplois supprimés il y a quand même des perdants et les perdants il ne faut pas les laisser s'envoler dans la nature si vous voulez il faut aller les aider à changer de secteur la transition elle va détruire des métiers elle va détruire des emplois mais elle va aussi en créer et il faut aider ces gens à être comment dire du bon côté de la transition d'une certaine façon Benoît Leguay vous allez être heureux on a trouvé un adepte de la planification comment faire respecter les ambitions quel type de sanctions prévoir afin de remplir justement les objectifs planifiés quand planification il y aura les ambitions de qui de l'état par exemple du plan oui quelque part encore une fois pour moi dans mon esprit c'est un contrat c'est à dire qu'il faut que l'état et les différentes parties prenantes autour de la table s'engagent à faire des choses et pour moi notamment la part du contrat de l'état c'est notamment de mettre des moyens pour crédibiliser la parole publique après si les objectifs de l'état ne sont pas tenus d'une part c'est peut-être parce qu'on a négocié le contrat en mauvaise foi aujourd'hui c'est un petit peu ce qui se passe avec la stratégie nationale bas carbone c'est à dire on la négocie elle existe vous pouvez la télécharger sur internet je ne suis pas certain qu'ensuite les ministères utilisent la stratégie nationale bas carbone dans la définition des politiques qu'ils proposent je vous invite à regarder notamment le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat là-dessus nous en gros ce qu'on observe c'est sur les ministères qui ont rendu leur plan climat c'est à dire les bons élèves on constate que la stratégie nationale bas carbone n'est pas vraiment intégrée dans la définition des plans climat ça pose un problème donc là il y a un sujet quand même de gouvernance et pour moi ça pose surtout la question de comment on négocie la SNBC c'est pas au moment de la stratégie nationale bas carbone pardon le projet il y a un problème c'est au niveau de la négociation de la définition il y a un problème très bien parlons-en et je suis assez en phase avec ce que dit Thierry sur le problème solving identifions le problème on va pas simplement écrire un contrat avec les doigts croisés dans le dos en disant tiens hop ça ça vaut pas on va faire la SNBC et puis ensuite rien à faire dans la définition de la politique publique il y a vraiment une question de production de ce projet national alors maintenant ça va plus s'appeler SNBC ou PNAC ça va s'appeler SVEC stratégie française énergie climat on est dans le calendrier pour moi il y a vraiment une question de production de ce machin un peu bureaucratique mais qui doit devenir un projet je peux ajouter un mot ? oui on a un petit sujet quand même d'outils de monitoring c'est à dire que la SNBC c'est très bien les budgets verts c'est très bien mais quand vous regardez de près c'est encore très grossier si vous voulez passer de la SNBC à l'action il manque des maillons donc moi je suis assez favorable vous demandiez ce qu'on attendait manque le mode d'emploi quelque part d'une prochaine majorité je pense qu'il faut s'inspirer de ce qu'a fait Van der Leyen à la commission européenne arriver en disant voilà mon projet le paquet au moins c'est clair voilà où je vais on va pas faire de l'action perlée pendant 5 ans en découvrant les dossiers les uns après les autres et dans mon projet il y a un truc c'est que je définis des indicateurs que je vais suivre tous les ans combien de véhicules électriques combien de bornes de recharge combien de enfin bon on dit ce qu'on veut de rénovation etc et tous les ans le premier ministre vient devant l'Assemblée nationale et dit voilà où on en est ça on a réussi ça on n'a pas réussi pourquoi qu'est-ce qu'il faut débuguer etc si on n'a pas ces outils de monitoring précis vraiment une série d'indicateurs vous en mettez 15 20 30 je sais pas il manque le maillon entre voilà l'objectif et puis maintenant si vous si vous si vous vous mettez pas dans le bon sens on vous sanctionne non il manque un truc là une question si je peux me permettre juste de répondre cette question des indicateurs en plus elle elle a le mérite de poser du coup des objectifs qui sont assez réalistes ou dont on peut discuter alors ça n'empêche pas qu'ils soient ambitieux mais surtout du coup de revenir régulièrement pour voir comme vous dites où on en est et donc vous preniez l'exemple de la rénovation thermique parmi d'autres mais c'est vrai que c'est un sujet qui est un sujet d'inquiétude aujourd'hui on parle de scénarios tous les scénarios se fondent sur une réduction de la demande en énergie qui inclut notamment cette question de la rénovation thermique sur laquelle on peut avoir quelques interrogations donc il est vraiment important de pouvoir aller plus loin de pouvoir construire et c'est vrai je pense notamment dans le secteur de l'énergie mais on a entendu aussi des industriels des filières qui sont bien organisées qui sont prêtes à dialoguer et qui dialoguent de fait avec les autorités parfois c'est plus ou moins évident il y a un sujet probablement d'échange à approfondir pour mieux faire connaître typiquement nous ce qu'on voit sur la question du biométhane c'est un sujet il faut pouvoir aller plus loin pouvoir expliquer mieux sans doute mais partager plus avant certainement une question pour terminer je suis désolée on a très peu de temps qui m'interpellait et je vois qu'il y a plusieurs questions des internautes qui surgissent là dessus c'est cette question de l'acceptabilité de l'appropriation elle semble c'est un sujet qui semble plus aigu en France que chez nos voisins alors pourquoi je suis capable de mesurer si c'est plus aigu chez nous ce qui est vrai c'est que ça a glissé ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'aujourd'hui ce qui est à dire tous les projets qui sont concernés je vous dis la grande surprise de beaucoup de maires et notamment de petites villes c'est de voir des réactions fortes sur des projets dont on n'imagine pas un seul instant que cela soulève des réactions j'ai évoqué tout à l'heure la construction d'un petit immeuble d'une petite route même cela ça pose des difficultés donc je pense que là il y a sans doute une notion d'intérêt général qu'il faut réintroduire c'est peut-être ça il y a aussi dans des pays européens la notion de consensus et peut-être que les projets soient amenés différemment il y a sans doute à trouver la bonne articulation entre démocratie représentative et démocratie participative à l'échelle locale je pense qu'il y a aussi un enjeu de parole publique et de confiance qu'on a vis-à-vis de ceux qui opèrent l'ensemble de ces projets après moi je préfère d'ailleurs au lieu du mot acceptabilité que ce soit appropriation parce que l'acceptabilité elle culpabilise entre guillemets le citoyen parce qu'en gros on donne le sentiment qu'il serait incapable d'accepter ce qui relèverait pourtant presque d'une évidence donc je pense que l'appropriation ouvre la voie aussi à de la participation financière participation de projets à des notions qui permettent justement d'entraîner le citoyen ça ouvre toutes les voies vous êtes d'accord Benoît ? oui moi aussi j'aime pas trop le terme acceptabilité aussi parce que ça renvoie aussi à ben t'as pas compris je vais te expliquer plus fort ce que vous disiez tout à l'heure il y a vraiment une question quand même aussi de justice enfin s'assurer que comment dire les efforts et il va y en avoir soit répartis de façon entre guillemets équitable je mets des gros guillemets autour de ça parce que chacun a sa perception de l'équité il y a aussi un sujet dans les questions d'appropriation c'est aussi bien précisé aux différentes parties prenantes quels sont les objectifs je ne parle que pour le climat donc je vais pas parler des enjeux du type biodiversité et de ce genre mais pour le climat 2, 3, 4, 5 degrés en plus ben on va en baver quelque part donc il faut le dire et puis l'objectif c'est pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est de les ramener à zéro donc c'est radicalement différent il y a tout un tas de choses qu'on va plus pouvoir faire comme avant et c'est pas en 2049 qu'il va falloir se poser la question c'est dès maintenant pour les investissements qu'on fait aujourd'hui qui ont des durées de vie de plus de 28 ans c'est maintenant donc ça il faut aussi le dire je suis pas certain que tout le monde aujourd'hui y compris parmi les décideurs ait intégré cet impératif qui est encore une fois enfin un impératif de net zéro Merci, merci à tous les quatre je suis désolée je suis un peu obligée de jouer les bad cop et de couper court à cette discussion passionnante merci aussi aux questions de la salle comme on l'évoquait tout à l'heure tous les partenaires se sont engagés à vous répondre dans des délais raisonnables on va passer à la clôture de cette belle matinée et merci encore à tous les quatre merci à tous les quatre Merci.